Bravo Genève ! Chaque jour sur Radiolac, nous nous intéressons à vos bonnes idées avec vous Benoît Rouchalot, bonjour ! Bonjour Benjamin, bonjour à tous ! Et on le constate encore une fois avec bonheur, toujours beaucoup d'offres d'entraide à Genève ! Oui clairement Benjamin, les Genevois ont du cœur, on voit fleurir quantité d'offres de services sur les réseaux, notamment Alexandre, c'est un professeur Genevois qui est à la retraite et il propose son aide à ceux qui n'ont pas d'imprimante. Il propose en fait d'imprimer de chez lui les cours de vos enfants et de vous les envoyer en courrier A. Il est joignable au 022 354 05 91, 022 354 05 91. Une belle initiative aussi que j'ai relevée, le traiteur Chef Wad qui a fait livrer ce matin 100 repas au personnel de soins intensifs au HUG. La chronique prend tout son nom, bravo Genève ! On peut effectivement les saluer. Un appel à l'aide également qui est lancé pour des couturières bénévoles. Alors là c'est l'association Raisange qui fait un tuto en ligne pour créer des masques de protection à usage unique, des masques en tissu lavable et réutilisable qui seront en fait destinés aux personnes en situation de handicap et à leurs auxiliaires de vie. Toutes les données sont expliquées avec des photos, avec des textes à l'appui. Ils ont besoin d'une main d'oeuvre pour confectionner puisqu'ils ont pour ambition de réaliser au moins 2000 masques en tissu lavable. Alors bien évidemment ça ne remplace pas les masques médicaux mais c'est une première barrière utile. Et tous les détails sur le site www.resange.net slash covid19. www.resange.net slash covid19. On continue avec un autre appel mais cette fois-ci un appel à collecte Benoît. Oui c'est Lily Inn qui récolte des jouets, des livres et tout type de matériel pour bébés, pour aider les enfants des parents qui sont obligés de travailler dans les milieux hospitaliers notamment. Un appel qui est relayé sur la page Facebook d'Entraide Genève et Région. On n'arrête pas de le dire également, c'est important durant cette période de se maintenir en forme, forme mentale et forme physique. Oui une vidéo partagée sur Facebook par Natacha via sa page Natacha fait du yoga. Je ne sais pas si vous êtes adepte du yoga Benjamin. Ah j'en ai fait un petit peu, oui oui je suis très... Je ne suis pas mauvais en position du chien en avant là. Alors justement le programme va vous convenir, vous allez pouvoir développer vos talents naturels avec un renforcement de vos systèmes immunitaires, avec stimulation du système lymphatique, circulation sanguine également pour l'élimination des toxines, détente du système nerveux, réveil du système digestif et autre ouverture de la cage thoracique. Des séances qui sont accessibles à tous. Puis dans le même genre il y a également Anso qui propose, elle via sa page Facebook d'Entraide Genève, des vidéos offertes de yoga, de pilates et même de méditation. Et ça peut être très utile par les temps qui courent. Benoît, je sais que sous cet extérieur que moi je connais, dur, il y a quand même un petit cœur. Vous avez trouvé la mignonnerie du jour. Oui vous avez trouvé mon cœur effectivement. Cette mignonnerie on la donnera à une petite association de Bernays. C'est les Créatitudes qui proposent à tous les enfants qui le souhaitent de faire des dessins qui seront ensuite déposés et distribués à des personnes âgées ou qui vivent seules dans un EMS. J'en ai vu quelques-uns d'ailleurs de ces dessins. Il y a des soleils, il y a des cœurs, des papillons, même des poèmes. Et puis dans le même registre d'ailleurs, les HUG qui invitent également les enfants confinés à envoyer leurs plus beaux dessins pour donner du courage aux malades, pour colorer leur journée, pour ces patients qui sont en période de stress et d'anxiété. Les enfants peuvent envoyer leurs œuvres à l'adresse suivante Effectivement, c'est extrêmement joli. Et puis terminons en musique avec la chanson comme symbole d'unité. Oui, c'est Timar Bonnard qui lance une idée sur Facebook. Alors il prévient d'emblée qu'il va peut-être paraître un peu rétro. Mais il assume et il propose un moment de communion en chanson, mais pas n'importe quelle chanson. L'hymne national, mesdames et messieurs. Il propose de le chanter depuis le balcon, le 5 avril à midi. Je vous rappelle à toutes fins utiles le début sur nos mots quand le soleil annonce un brillant réveil. Tout un programme. Merci beaucoup Benoît Rouchalo. Je pense qu'on a toutes et tous ce texte. Parfois c'est la suite qui pêche. Merci beaucoup, à demain.